Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire un agrandissement ou une réduction d'une figure donnée. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'agrandir une figure, c'est le fait de multiplier toutes ces longueurs par un nombre qui va être plus grand que 1. Et dans ces cas-là, les longueurs vont devenir plus grandes, ce qui veut bien dire qu'on a agrandi la figure. En ce qui concerne la réduction, on veut réduire les longueurs, et pour réduire les longueurs, eh bien il suffit de multiplier par un nombre compris entre 0 et 1. Et si vous regardez bien, si vous multipliez bien par des nombres plus petits que 1 et plus grands que 0, eh bien les longueurs, les nombres y diminuent. Voilà le principe de base. Maintenant, voyons voir comment est-ce que nous allons faire. Nous devons tracer un agrandissement de la figure F1 de coefficient 1,5. Notre figure, elle possède quatre angles droits, c'est donc un rectangle, et nous allons tracer son agrandissement. Le coefficient étant de 1,5, je vais donc multiplier chacune des deux longueurs de notre figure par 1,5. Donc je vais faire 40 cm fois 1,5, qui va nous donner 60 cm. Puis je vais faire 20 cm multiplié par 1,5, qui va nous donner 30 cm. Je dois donc construire, mettons en rouge, un rectangle de longueur 60 cm et de largeur 30 cm. Je préfère vous dire que quand on fait un agrandissement ou une réduction, les angles, eux, ne changent pas. Ils ne sont pas multipliés par 1,5. Ceux qui étaient des angles droits restent des angles droits. Donc je vais donc avoir... Je vais donc avoir un autre rectangle plus grand. Bon, je vais tracer 60 cm. Voilà. Et je vais faire une largeur de 30 cm. Voilà. Ici aussi, un angle droit de 30 cm. De longueur 30 cm. Et on va... Si tout se passe bien, prolonger. Alors évidemment, c'est mieux avec une règle. Voilà. Nous avons donc le nouveau rectangle en rouge qu'on peut appeler F2. Faisons maintenant la même chose, mais cette fois-ci pour une réduction. Et donc, je vais avoir 40 cm fois 0,5. Comme je vous le disais, multiplier par un nombre plus petit que 1, ça permet de réduire. Donc ici, 40 cm fois 0,5, ça nous donne 20 cm. Et 20 cm multiplié cette fois-ci par 0,5, la largeur multipliée par 0,5, ça fait 10 cm. Je dois donc construire un rectangle, encore une fois, les angles n'ont pas changé. De longueur 20 cm et de largeur 10 cm. Voilà mon rectangle bleu qui a été réduit dans la figure. Appelons-la F3. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les agrandissements et les réductions. Les angles ne sont pas modifiés, ce sont juste les longueurs qui changent.